L'orgueil Bonjour, hier après avoir défini et comparé les notions d'orgueil, de fierté et d'humidité, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'orgueil. La première chose à se rendre compte à propos de l'orgueil, c'est quand est-ce que ça se produit. Cela se produit à chaque fois que l'on veut avoir raison et prouver, démontrer que l'autre a tort. Et la deuxième chose à réaliser, c'est que ce comportement n'a, a priori, en tout cas je n'ai pas trouvé, jamais rien de positif. Ni pour nous, ni pour l'autre. Je vous invite à vous demander et à noter avec quel type de personne, ou même quelle personne en particulier, avez-vous tendance à être souvent orgueilleux. A mon avis, l'orgueil va se manifester quand on rejette un comportement, un type de comportement, ou une personne parce qu'elle est associée, je ne sais pas, à un souvenir, à quelque chose qui vient en nous. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez certainement conscience que lorsqu'on rejette quelque chose chez quelqu'un, c'est qu'on le rejette aussi en nous. Et l'orgueil, c'est un peu quand même une espèce de bléture, c'est de la fierté exacerbée. C'est-à-dire qu'on va essayer de rabaisser l'autre, et du coup, cela met certainement le doigt sur une blessure que l'on a. Et le fait de la voir vivante, incarnée par la personne en face de nous, va nous donner tendance à être justement, à verser vers l'orgueil et vouloir avoir absolument raison, même si des fois ce n'est pas le cas. Et même peut-être souvent quand on est vraiment régulièrement orgueilleux. Du coup, cette question est intéressante et relativement, je pense, difficile, surtout pour les personnes qui sont orgueilleuses. Je vous fais part d'une question qui est tout à fait personnelle, à laquelle je ne sais pas répondre. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, au cours d'un échange professionnel avec une collègue, celle-ci s'était trompée et avait mal lu ce que j'avais écrit dans un message que je lui avais envoyé. C'était à propos d'un numéro de téléphone, je crois, ou d'une adresse, mais peu importe. Et après quelques échanges, par écrit, c'était par mail, par écrit, elle me dit « bon, c'est pas grave, je t'en veux pas ». C'était une petite boutade sympathique. Sauf qu'en fait, j'ai bien repris mon message initial et j'avais effectivement correctement écrit l'adresse. C'était une adresse mail. Et j'ai été partagé entre ne rien faire et en rester là et aller la voir pour lui montrer que, en fait, j'avais bien écrit au départ et c'est elle qui avait fait une mauvaise manipulation, qui avait mal lu, enfin, je ne savais pas trop en fait ce qui s'était passé. Il me semblait qu'elle se disait « j'avais fait une erreur » et qu'elle sous-entendait quelque part que je ne voulais pas l'admettre mais bon, que ce n'était pas grave, elle ne m'en voulait pas. Et j'ai choisi la deuxième option, c'est-à-dire d'aller la voir et puis de reprendre avec elle le message initial. Du coup, j'ai voulu montrer que j'avais raison et qu'elle avait tort. Et je me demande si c'était de l'orgueil ou pas. Je ne sais pas répondre. Est-ce que c'était de l'orgueil de ma part que de vouloir lui montrer qu'elle s'était trompée et que j'avais raison ? Est-ce que c'était autre chose ? Est-ce que c'était aussi de sa part de l'orgueil de ne pas vouloir voir et remettre en question sa vision ou son interprétation du premier message et de me dire « bon, tu t'es trompé, tu ne veux pas le reconnaître, bon, tant pis, ce n'est pas grave ? » Je me demande, je m'interroge beaucoup là-dessus. Aussi, si vous avez un avis plus éclairé que le mien parce que extérieur, je serai curieux et ravi d'avoir vos réponses et vos sentiments vis-à-vis de cette situation. Quoi qu'il en soit, je vous invite du coup à vous poser la question aujourd'hui avec quelle personne ou avec quel type de personne êtes-vous ou avez-vous tendance à être orgueilleux ? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très belle journée en attendant de nous revoir demain matin. Salut !